Yo les petits devs, je suis aujourd'hui un petit peu déçu, j'ai le coeur à vif aujourd'hui, je suis un peu peiné. Je suis un peu peiné parce que j'ai eu un échec, un échec sur la dernière série de vidéos que je t'ai proposé sur cette chaîne YouTube. Et je pense que c'est de ta faute, ta faute à toi, parce que déjà tu n'as pas commencé par faire un petit thé ou un café pour commencer cette vidéo et tu n'as peut-être pas encore liké cette vidéo et puis notamment tu n'es peut-être pas encore abonné. Voilà pourquoi c'est de ta faute, mais on va aller plus loin justement là-dedans. Ça te laisse le temps. Moi c'est un petit thé à la menthe. Si tu aimes bien le thé à la menthe, like la vidéo. Si tu n'aimes pas le thé à la menthe, like la vidéo aussi, c'est pas mal. Et puis en plus ça fait de l'ASMR dans le micro, tu dois entendre un gros glouc, c'est sympa. Bon, pourquoi est-ce que c'est de ta faute si c'est un échec cette dernière série de vidéos ? J'ai fait une série de vidéos notamment qui te présente ces cinq vidéos sur lesquelles je mets en avant les tests unitaires avec Node.js et notamment avec la librairie Jest. Jest, c'est une grosse librairie qui permet de tester les applications. Alors bien évidemment, tu as Mocha, tu en as d'autres, tu as Chai, etc. Mais Jest quand même permet de faire largement le taf et permet d'avoir aussi plein de petits plugins que tu peux rajouter autour et venir enrichir tes tests et améliorer aussi bien la qualité de tes tests que ta productivité. Bon, ceci dit, c'est un échec. C'est un échec parce que si on va faire un petit tour sur les stats de la chaîne YouTube, si on prend les dernières vidéos, alors attends, hop, parce que concrètement on verra mieux sur les dernières vidéos, on voit les statistiques. On voit les statistiques, notamment le cours numéro 1, 84 vues. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas énorme, 84 vues, alors que tu vois les tests unitaires, les bonnes pratiques sur Flutter, les tests méthodes avancées, écrire des tests, tout ça, on est déjà à plus de 200, on va dire à plus de 150 vues en moyenne sur les vidéos. Alors tu vas me dire 150, ce n'est pas beaucoup non plus, ce n'est pas forcément extraordinaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les tests d'ordre global ont l'air de moins intéressés. ont l'air de moins intéressés et je pense que c'est une erreur en fin de compte que de passer ce type de contenu. Alors c'est qu'un jugement purement subjectif de ma part parce que j'adore tester les applications, j'adore vérifier que mon code fonctionne correctement, j'adore faire en sorte que la qualité du code que je vais donner soit au top, soit toujours au maximum. Alors peut-être que c'est un défaut de ma part, un défaut peut-être professionnel, je ne sais pas, mais j'aime bien que ce soit carré, j'aime bien que les choses soient bien faites, j'aime bien que quand je vais proposer du code, je sois sûr que ce que j'ai développé fasse bien ce que j'ai demandé. Et ça c'est extrêmement important, c'est ce qui va faire la différence entre un développeur un petit peu lambda, je suis désolé mais je vais catégoriser les gens dans cette vidéo. On m'a dit un jour, tu as la critique un peu trop facile, et bien on va avoir la critique facile. Il y a deux types de développeurs, il y a les développeurs qui sont là pour coder des fonctionnalités, qui sont là pour se faire plaisir, c'est les amateurs, c'est les codeurs du dimanche, tu vois. C'est ceux qui vont se développer une petite application mais qui n'ont pas forcément de très grandes ambitions. Je suis désolé mais je ne m'adresse pas à ce type de personnes. Moi je m'adresse à des mecs qui ont envie de développer des applications de façon sérieuse, qui ont envie de se faire recruter, qui ont envie de devenir freelance, qui ont envie de devenir salarié et qui ont envie d'être reconnu pour la qualité de leur travail. C'est à ces personnes-là que je m'adresse, c'est à ces développeurs-là que je m'adresse. Si tu fais partie de ces développeurs, dans ces cas-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, le commentaire c'est bien, c'est une bonne chose, mais surtout va sur cette fichue playlist qui te permet d'apprendre à coder des applications de qualité. Alors c'était une erreur de ma part aussi. Bien évidemment, je ne rejette pas la faute entièrement sur un certain nombre de personnes qui ne sont pas intéressées par le fait de tester les applications. Bien évidemment que c'est peut-être de ma faute. J'ai repris le format que l'on avait mis en place, notamment avec les tests unitaires avec Flutter. C'est-à-dire que j'ai repris à peu près les mêmes choses. J'ai fait la présentation, j'ai fait deux-trois petits tests, j'ai fait la configuration, etc. Et donc le principe est exactement le même. Ça veut dire que si tu as regardé les tests avec Flutter, potentiellement tu peux comprendre plus facilement les tests unitaires avec GEST. L'objectif c'est d'avoir aussi un contenu pédagogique sur lequel s'appuyer et de te permettre, si tu avais déjà vu les vidéos sur les tests avec Flutter, de pouvoir appréhender plus facilement le contenu avec les tests sur Node.js et puis avec GEST qui est la librairie que l'on a utilisée. Donc cette playlist est disponible sur ma chaîne YouTube. Tu regardes, tu cliques sur les playlists, si tu vas faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Alors attends, ma chaîne YouTube, on va y accéder par ce biais-là. Et notamment, tu as un petit onglet qui est l'onglet Playlist. Et dans cet onglet Playlist, il y a la fameuse playlist sur GEST. Tu vois, test Node.js et puis tu as test Flutter. Alors tu peux t'enquiller les tests Flutter et puis après les tests sur GEST. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de vidéos au final. Alors je les ai toutes publiées à l'instant au moment où je te fais cette vidéo. Je les ai toutes publiées pour une simple et bonne raison. C'est que concrètement, tu peux accéder maintenant comme ça n'a pas l'air d'intéresser le grand monde. Je préfère privilégier et puis donner l'avantage aux personnes qui voulaient voir les deux derniers cours assez rapidement et de tout donner accès maintenant. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai publié ces deux dernières vidéos. Alors, que est-ce qu'on va faire dans les prochains jours ? Je ne sais pas. Très concrètement, je ne sais pas. Puis éventuellement, moi je voulais parler plus de qualité logicielle. Je suis en train de préparer un cours complet, notamment sur Git. Et Git fait partie de la qualité logicielle. Ça fait partie des tests. Enfin, je veux dire que concrètement, quand tu vas tester ton application, tu vas pouvoir mettre en place des workflows directement sur GitHub. C'est ce que je fais moi sur mes applications. C'est ce qu'on fait dans les entreprises. C'est des choses que tu vas rencontrer en entreprise. En fin de compte, toutes ces bonnes pratiques, toutes ces bonnes choses à faire. Et l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de jeter la faute sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Bien évidemment, même si je l'ai dit, j'ai la critique facile et du coup, j'ai catégorisé les devs du dimanche et les bons développeurs. Et je suis sûr que sur cette chaîne, il y a beaucoup de bons développeurs. Il y a beaucoup de développeurs qui veulent progresser, qui ont envie de s'améliorer. Mais ça, c'est des pratiques que tu vas trouver en entreprise. C'est des pratiques que tu vas devoir mettre en entreprise. Je suis désolé, mais entre un mec qui va peut-être repousser 3, 4 fois exactement la même fonctionnalité parce que c'était mal codé. Et un mec qui va pousser la fonctionnalité, on va dire une seule fois et puis notamment sur lequel il va y avoir des tests qui vont permettre de vérifier que le code qu'il a effectué fait bien exactement la même chose et qu'il ne va pas s'y reprendre à 3, 4 fois derrière pour pouvoir refaire son bout de code parce que ça ne fait pas exactement la bonne chose ou ça n'a pas exactement les résultats attendus. Eh bien, tu vas faire la différence entreprise. On va préférer la personne qui fait son travail une fois et qui le fait bien plutôt qu'une personne sur laquelle on va devoir ne pas pouvoir compter déjà dans un premier temps. Ça veut dire qu'une personne sur laquelle il va falloir systématiquement vérifier son travail. Et puis, ton évolution, pense à ton évolution en entreprise. Concrètement, si tu veux évoluer en entreprise, si tu veux avoir un meilleur poste en entreprise, si tu veux avoir des augmentations de salaire, si tu veux proposer un TGM qui soit un peu plus intéressant et plus imposant que tes propres concurrents et que tu sais sur quoi tu peux t'appuyer là-dessus et que tu as déjà du background, eh bien, concrètement, tu feras la différence. Tu feras forcément la différence. Alors, moi, je m'adresse aux personnes qui ont envie justement de progresser, qui ont envie de tout simplement avoir un travail entre les mains de qualité. Et ces personnes-là, eh bien, elles ont plusieurs choix. La première, c'est de regarder cette fameuse playlist. Regarder cette fameuse playlist de A à Z. Ça va t'apprendre peut-être des choses. Si ça ne t'apprend rien, tant pis, ce n'est pas grave. Tu auras peut-être perdu un petit peu de temps, mais ça t'aura fait des rappels sur certains fondamentaux. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a un lien dans la description. Dans la description, il y a un lien qui te permet d'accéder à trois choses. Trois choses. La première, c'est l'accès au canal Telegram que tu peux voir ici. Ce matin, j'ai fait un petit podcast aux différents membres de justement ce canal Telegram qui te raconte une petite histoire, une histoire personnelle, une histoire croustillante, une histoire intéressante. Et notamment, on parle de freelancing dans ce podcast-là. Mais tu as beaucoup d'autres petits podcasts, de petites vidéos, de petits tips, de petites astuces, de petites choses. Bien évidemment, je te repartage les différentes vidéos que je peux avoir. Je te partage même mes petits goûters de chocobomb avec des M&M's, tu vois. Donc, vraiment, je te partage plein de petites choses derrière. Bon, l'idée, c'est que ce soit un petit peu plus détendu, que ce soit vraiment convivial, d'accord ? Donc, ça, c'est une première chose. C'est la première chose à laquelle tu vas avoir accès. Des petites astuces croustillantes supplémentaires, le background de NicoDevelop, etc., etc. La deuxième chose, c'est une newsletter. Une newsletter sur laquelle je t'envoie de temps en temps une petite histoire, une histoire que je vais te raconter ou tout simplement un tips ou tout simplement une astuce, quelque chose qui va te permettre de t'améliorer, de t'améliorer en tant que développeur, d'améliorer ton code, d'améliorer ta façon de voir les choses, d'améliorer en fonction de mon expérience. Bien évidemment, l'amélioration n'est qu'un partage d'expériences multiples. Et puis, la troisième chose, donc en plus de cette newsletter, la troisième chose, c'est que tu vas recevoir aussi un accès à mon accompagnement personnalisé dans lequel je partage ou j'aide des développeurs. Je fais la review de leur code. D'ailleurs, moi, j'en ai fait une. C'est une vidéo qui va sortir très prochainement sur la chaîne YouTube. J'ai décidé de te le partager. Mais concrètement, c'est une communauté d'entraide. Tu as accès aussi à la formation Flutter complète, c'est-à-dire que concrètement dedans, tu vas pouvoir te former sur le développement d'applications mobiles, même si tu débutes de zéro, même si tu viens de commencer dans le développement. On voit toutes les bases fondamentales de zéro. Mais au-delà de ça, tu as aussi des formations sur comment faire connaître tes applications. Tu as des formations qui vont te permettre de t'améliorer d'ordre global, de comprendre des concepts bien particuliers du développement d'applications. Donc, il y a énormément de choses. C'est un condensé de formation avec, justement, derrière la possibilité de discuter avec des développeurs, de discuter avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui savent ce qu'elles font, qui sont devenues meilleures, qui ont intégré ce groupe-là il y a maintenant un peu plus d'un an, tu vois. Donc, c'est quand même un sacré background derrière. Donc, c'est tout ça que tu vas pouvoir accéder directement dans la description. Et je pense que ça peut vraiment t'intéresser. Je pense que ça peut vraiment t'aider à progresser. Ceci dit, il y a une vidéo qui va sortir très prochainement, certainement demain d'ailleurs, au moment où tu verras cette vidéo-ci, dans laquelle je vais te partager, bien simplement, la review d'un code d'un abonné de NicoDeveloppe. On passe en revue chaque ligne de son code ensemble, de façon à avoir pour lui un retour sur un exercice qu'il a effectué, et pour toi, d'avoir des petites astuces constillantes, ou tout du moins des contenus qui te permettront de t'améliorer dans le développement d'applications avec Flutter. Sur ce, si tu as apprécié cette vidéo et si tu partages un petit peu l'idée que j'ai partagée dans cette vidéo, n'hésite pas à solliciter tout simplement dans les commentaires. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye !